Sous-titrage Société Radio-Canada Que rapporte la ligne que vous avez installée ? Les câbles commandés ne sont jamais arrivés. Quant à nous, nous avons intercepté ceci. Un message parlant d'une cargaison saisie à College War. Alors allons la reprendre. Hé, attendez ! Un autre message intercepté contenait la recette d'un puissant sérum hallucinogène. J'ai modifié ce mécanisme à fléchettes pour l'adapter à vos brassards. Alec, tu es un génie. Cessez donc de me flatter. Quoique, j'ai aussi découvert que ce sérum avait la propriété de se transformer en gaz sous l'effet de la chaleur. Moi qui te croyais déjà au sommet de ton art. Il y a du grabuche sur les quais, les gars ! Il faut apporter cette cargaison à Staric ! Du poison. Belle saura nous dire ce que c'est. Attention, monsieur Bell. Toute activité recèle son quota de danger, mes chers amis. Et surtout la vôtre. Mais je vois que vous avez de nouveau triomphé. Comment le sais-tu ? Voyez-vous, nous sommes entrés dans l'ère des communications. Nous venons d'avoir des nouvelles de Greenwich. La cargaison est bien arrivée, grâce à vous. Avez-vous découvert ce qu'elle contenait d'autre ? Oh oui. Je crains malheureusement que le poison de Staric ne soit déjà sur le marché. S'il pense que cela va nous arrêter, il se trompe. Miss Fry, quelle agréable surprise ! Bonjour, Clara. Je viens voir comment va Lambus depuis la fermeture de l'asile. Qu'est-ce qui t'amène ? Les enfants dont je m'occupe sont malades. Nos toniques habituelles sont sans effet. Je suis venue... Es-tu certaine que tu te sens bien ? Bien sûr. Je vais bien, Miss. Clara. Y a-t-il un docteur par ici ? Faites la entrée. Elle s'est évanouie. Elle a dit que les autres avaient pris des toniques, mais sans résultat. Sagement doute. Depuis le meurtre d'Eliotson, le quartier est envahi par des toniques de contrefaçon. Elle a besoin de soins. Mais sans les médicaments adéquats, son état risque de vite se détériorer. Que vous faut-il ? J'ai besoin de matériel. Et beaucoup. Ainsi que des remèdes. Certains des ingrédients les plus rares sont volés pour être vendus aux enchères. Je peux vous aider. Voici la liste. Miss... Fry. Evie Fry. Miss Nightingale. Enchantée. Faites vite. Le temps joue contre nous. Vous revoilà. Il était grand temps, ma foi. J'espère que vous avez apporté ces médicaments. Comment va-t-elle ? Elle se remettra. La vilaine, allez, les enfants. Grâce à vous, nous pourrons distribuer de vrais remèdes. Mais cela suffira-t-il à l'avenir ? Je vais réclamer la mise en place d'une réglementation. L'Ambus vous doit beaucoup. Il faut du temps pour changer les choses. Mais je compte bien m'y atteler, Miss Fry. Jacob, Evie, c'est vous. Dieu merci. Seriez-vous en pleine expérience, Alec ? Exact. Ça a l'air plutôt ébouriffant. Pardon. C'est à cause de ces rustres que Staric ne cesse d'envoyer pour m'acheter. Il m'a proposé une somme absolument effarante. Alec, tu ne comptes pas quitter le navire, quand même. Jamais. J'ai conçu cette petite chose, au cas où il se ferait trop pressant. Elle étourdira un assaillant, si besoin est. Vous croyez que ça va marcher ? Je n'en sais rien. J'en ai fabriqué trois avec, entre autres, différents degrés d'acidité. L'une d'elles devrait marcher. Allons les essayer sur des hommes de Staric, alors. À propos de Staric, ils propagent toujours de fausses informations. Nous pourrions détruire ces émetteurs ? Sa société est trop bien gardée. Ces bombes seront sans doute utiles, mais il serait dommage de fabriquer des bombes étourdissantes qui soient sans effet. Oh, attendez un peu. Je crois que l'occasion se présente d'elle-même. Bon sang, il n'avait pas l'air si mauvais jusqu'ici. Restons retraits, Alec. Nous allons plutôt jouer à un petit jeu de linguistique. Emportez ces bombes et grimpez sur le toit. Et quand je prononcerai le nom d'un condiment, lancez-en une sur ces gredins. Très bien. Oh, attendez, j'ai failli oublier. Glissez ceci dans vos bottes. Vous serez protégés de toute décharge voltaïque. Enfin, je crois. Vous croyez vraiment que je le garderai ici ? Voyez-vous un câble ? Un télégraphe sans câble est aussi utile qu'une cloche sans bâton. Je vais t'en donner du bâton, moi. Oh, vous êtes tout rouge. Auriez-vous mangé du... piment ? Piment ? Je me sens tout patin, Paz. Bravo, Alec. C'est grâce à vous, Jacob. Votre présence m'a donné un courage et une résolution qui me surprennent. Eh bien, fabrique-nous quelques autres bombes et nous irons nous occuper de la propagande de Staric, d'accord ? Mes chers amis, Jacob et Evie, je dois de nouveau vous remercier d'avoir défendu cette valeur qui m'est si chère à moi et à notre cause, la liberté d'expression. C'est une chance que vous mettiez votre génie au service du bien commun, Alec. Il n'empêche, tu ferais quand même mieux de quitter ton atelier. Oh, inutile. Votre courage est devenu une véritable inspiration, sans compter que mes petites machines m'offrent toute la protection dont j'ai besoin. Si par le plus grand des hasards, vous aviez un moment de libre, passez donc me voir. Je ne construirai pas un seul omnibus pour des criminels. Tu feras ce qu'on te dit, Belé. On ira rendre une petite visite à ta famille. Ne les mêlez pas à ça. Tous sur lui ! Les Blighters ont reçu le message. Votre famille ne craint plus rien. Vous êtes une vraie bénédiction. Les membres fondateurs de la London General Omnibus Company. Des gens de qualité. Des gens bien. Nos omnibus seront bientôt dans les rues. Merci, Miss Fry. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada